Salut tout le monde ici G1 et on se retrouve pour une partie sur BackdookerCand en team deathmatch avec le spaz 12 oui j'ai bien dit le spaz 12 qui est disponible avec battlefield 3 premium donc cette vidéo va être un peu spéciale on va je vais vous montrer en arrière-plan bien sur une partie en team deathmatch donc avec le spaz 12 vous allez pouvoir constater que le shootgun donc les fusils à pompe ne sont pas forcément à proscrire à longue distance ça vous oblige à vous rapprocher des ennemis ça peut vous apprendre pas mal de choses donc je vous conseille d'essayer vous allez voir tout au long de la partie que j'ai dû contourner les ennemis c'est assez difficile soi-disant que les shootguns sont des armes super cheatées ou quoi que ce soit moi je dirais pratiquement l'inverse sincèrement parce que c'est très difficile de s'approcher de l'ennemi c'est sûr que dans des cartes comme comme la carte de conteneur j'ai oublié le nom vous m'excuserez c'est plutôt un avantage mais dans des cartes comme celle-ci malgré que ce soit un team deathmatch c'est assez difficile et vous allez pouvoir voir que j'ai dû me retirer sur plusieurs kills car les ennemis étaient beaucoup trop loin et je risquais plus de me faire opérer qu'autre chose enfin regardez plutôt la vidéo vous comprendrez ce que je veux dire donc il faut jouer très technique avec une arme de bourrin d'ailleurs pour vous dire le space 12 est super sincèrement pas trop cheaté pas trop pourri c'est juste ce qu'il faut c'est impeccable alors pour le débloquer je vais vous dire tout de suite bon je ferai une vidéo de description d'ailleurs c'est la prochaine c'est annoncé mais je vais vous dire quand même rapidement ce qu'il vous faut donc pour le débloquer déjà il vous faut Battlefield 3 Premium donc je vais vous parler d'ailleurs de ce Battlefield 3 Premium dans quelques instants suite à ce que je dirais sur le space 12 donc voilà il vous faut Battlefield 3 Premium et il vous faudra tuer 20 ennemis avec un fusil quelconque et 20 ennemis avec une arme de poing donc un pistolet donc c'est pas bien difficile ça se fait en 15 minutes et on n'en parle plus quoi si vous n'y arrivez pas vous mettez une grosse partie en team deathmatch et vous tirez dans le tas et c'est fini vous y arriverez voilà donc alors oui j'ai fait cette vidéo pour vous montrer ça donc le space 12 et pour vous parler du Battlefield 3 Premium donc donc voilà donc ça apparaît blablabla magie normalement je vais faire de la magie pour apparaître l'image en haut à gauche je pense ça sera bien et vous voyez maintenant à quoi ressemble mon battle log maintenant que j'ai acheté le Battlefield 3 Premium qui est au prix d'ailleurs de 49,99€ et non 43€ bon c'est un peu cher mais à l'équivalent en fait c'est si vous achetez tout ce qu'il y a dans le pack Battlefield 3 Premium vous en avez pour 115€ et si vous achetez Battlefield 3 Premium en fait avec vous avez tous les DLC des armes des cartes des bonus un couteau je crois que vous allez pouvoir le voir dans la carte je suis même pas sûr dans la vidéo je veux dire un couteau je vais vous le montrer ici et tout ça pour 75€ en tout d'ailleurs 75€ c'est ce qu'ils disent mais c'est un peu faux ça serait plutôt tout ça pour 90€ voilà vous gagnez une vingtaine d'euros une trentaine d'euros donc alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce Battlefield 3 Premium alors déjà vous pouvez remarquer que c'est un peu différent la gueule du battle log c'est un peu plus joli un peu plus clair d'ailleurs là j'ai plein de gens à accepter mais je peux pas tous les accepter parce que je suis arrivé à mon quota maximum bref donc on retrouve en premier un petit truc alors Battlefield 3 Premium de l'autre short donc ils parlent en gros du lancement on s'en fout ensuite on a nos différentes coop donc ça c'est ce que tout le monde a mais c'est un petit peu mieux présenté parce qu'on a un petit bouton sur home donc c'est pas forcément utile ensuite notre leaderboard voilà donc ici notre classement c'est un peu pareil mais c'est plus simple pour y accéder c'est tout ensuite nos assignements donc nos missions pour débloquer les différentes armes donc vous avez tout décrit en fait ici chaque arme qu'est-ce qu'il vous faut pour le débloquer où est-ce que vous en êtes sur le déblocage par exemple ici voilà on peut voir qu'il me reste encore 6 voilà faut que je m'aide en français d'ailleurs pour ma français change de langage français saoub voilà hop on va supprimer ça ça sert à rien voilà donc voilà on a ça ensuite ce qu'on a donc voilà c'est revenu en français c'est un peu plus clair maintenant pour vous ensuite on peut retrouver donc les missions les déblocages à venir je vais pas regarder mais est-ce que ça a changé oui bon bah c'est des pourcentages mais alors ça franchement c'est vraiment du too much c'est pas forcément utile on va dire ça ah oui je tiens à ajouter que la vidéo que vous voyez en arrière plan c'est ma première partie complète avec le space 12 donc ça se passe plutôt bien avec une arme que je ne maîtrise normalement pas surtout que le shoot gun pour moi c'est pas forcément les meilleures armes mais je voulais tester le space 12 absolument en premier alors ensuite qu'est-ce qu'on peut retrouver comme armes je vais vous dire les armes alors vous pouvez retrouver le le haug a3 le l86 a2 le acwr le m417 le space 12 comme je vous disais le skr l le lsat le mtar-21 le jng 20 et le m5k alors si je me trompe pas oui voilà c'est ça de toute façon ils seront débloqués à la sortie de gloss carter quand vous achèterez gloss carter si vous ne voulez pas acheter battlefield premium donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo parlant de close carter donc vous pourrez retrouver toutes ces armes dans ce dlc donc c'est pas vraiment exclusif au battlefield premium ensuite qu'est ce que vous avez alors vous avez une petite plaque c'est aussi tout match est complètement inutile mais c'est toujours ça de prix alors la petite plaque où est ce qu'elle est ma petite plaque ça arrive le chargement voilà une petite plaque battlefield premium en carbone vous avez sûrement que j'ai dû l'avoir en jeu donc de toute façon je passe ensuite je voulais vous montrer quelque chose alors comme il nous le disait nous pouvons réinitialiser nos stats voilà donc en fait la réinitialisation des stats stats excusez-moi comparé à ce que tout le monde croyait en fait ça réinitialise pas toutes les stats ça initialise seulement les stats comme ça et pas les stats globales elle reste toujours affichée ici voilà donc ça c'est plutôt bien au moins personne ne peut mentir sur ses performances en jeu voilà ensuite vous avez d'autres alors des camouflages en fait différents sur je ne peux pas vous les montrer ici c'est dommage mais vous avez plus de camouflage pour vos équipements et vos armes à ce que j'ai compris et pas encore vraiment en regarder mais c'est toujours un plus aussi ensuite ce que vous avez d'autres voilà le couteau c'est celui-ci vous avez des vidéos exclusives que tout le monde pourra voir la réinitialisation des stats comme je vous l'ai dit les différents événements marqués dans un calendrier comme ici donc vous pouvez voir qu'en juin on a claude carter qui sera mis avec cet achat amélioration de soldats donc c'est le couteau qui est déjà présent les événements double xp qui sont tous ici les vidéos prénièmes et des contenus bonus donc j'ai bien envie de savoir ce que c'est je ne sais pas vraiment ce sera je pense encore des choses qui n'avantagent pas trop au niveau du gameplay mais plutôt au niveau de l'apparence je pense qu'il y en a trois on peut voir déjà les dates de sortie de l'armor kylen en septembre 2012 de after match en décembre 2012 et de endgame en mars 2013 voilà donc le jeu terminant en mars 2013 ensuite qu'est-ce que je pouvais vous dire oui il y a aussi des guides qui sont distribués pour apprendre à jouer mais bon ça je pense que n'importe qui pourrait trouver n'importe où et est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant sur ce battlefield 3 premium je crois que c'est tout oui donc c'est tout donc alors après mon avis personnel moi je vous conseille de l'acheter si vous êtes un vrai joueur de fin un vrai joueur non ça c'est aucun rapport si vous êtes un accro de battlefield et si vous comptez acheter toutes les extensions acheter directement le le pack battlefield 3 premium ça vous vaut largement le coup par contre si vous n'êtes pas sûr si vous ne jouez pas spécialement à fond à battlefield ça ne vous sera pas forcément utile sincèrement vous pouvez et vous pouvez vous en passez quoi et acheter seulement le le del c qui vous plaît mais bon c'est quand même pas mal c'est pas très très cher c'est pas un abonnement donc c'est top et ça vaut vraiment je peux rajouter que l'espace 12 est une arme à essayer sincèrement pour un shoot gun c'est une très belle arme elle est très jolie son design est vraiment très bien représenté donc je suis plutôt content j'avais peur qu'il fasse un gros boudin mais non c'est une arme très jolie il ya rien à dire elle est plutôt pas mal essayez là c'est sympa de jouer avec vous vous sentez un peu moi je me suis senti un peu dans doom personnellement après chacun ses sensations donc on arrive à la fin de la partie comme vous pouvez le constater je suis premier de la partie seulement avec ce shoot gun donc c'est possible c'est pas forcément très difficile faut juste jouer un peu tactiquement on va dire et ça racontourner les ennemis donc c'est plutôt pas mal donc je vais vous laisser sur la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que que ce système de deux vidéos en même temps ne vous a pas trop gêné j'attends vos avis dans vos commentaires et sur ce je vais vous laisser continuez vous inscrire mon twitter mon facebook et ma chaîne pour suivre toutes les futures sorties vidéo merci à tous bonne soirée et bah la prochaine vidéo qui sera sûrement la description du spas 12 d'ailleurs allez bye bye et le bon ruban du meilleur joueur allez salut tout le monde